À quelques encablures de Saint-Symphorien-sur-Coise, dans les monts du Lyonnais, la Rajas se conjugue au pluriel. Trois villages et de nombreux hameaux composent cette commune au charme authentique. La Rajas, le Bourg-Centre, l'Aubépin et la Mure possèdent chacun leur église. Comme les troupes alliées de l'opération Vinaigrette dans les années sombres de la Deuxième Guerre mondiale, nous voilà parachutés aux confins du village de la Mure. Monsieur le maire tient absolument à nous ouvrir les portes de la petite chapelle Sainte-Apollinaire. Datant de 1285, le sanctuaire vient tout juste d'être rénové. Le site est devenu un lieu de douze quittudes et de pèlerinages. A proximité, les hameaux du Grand Mazel et du Petit Mazel ont abrité des léproseries jusqu'au XVe siècle. De là, un chemin monte jusqu'au fameux rocher de Saint-Apollinaire. Ce rocher est connu pour être situé sur une faille tellurique importante et aurait des effets bénéfiques sur la santé. Sur la grande place de la Mure, Marie tient son échauffe depuis 50 ans. Sa petite épicerie a un parfum d'antan avec, en prime, un comptoir pour le côté convivial. Il est temps de reprendre la route, direction l'Aubépin. Ici, c'est un peu le repère des jeunes. Oui, on les aime les jeunes, on les accepte bien volontiers. J'ai des voisins très cléments parce que je suis fournisseur de beaucoup de bruit, beaucoup de dérangements sur tous les week-ends. Mais souvent, on me dit qu'on aime bien aussi parce que ça veut dire qu'il y a de la vie. Nous voilà de retour à Larajas. Au fil de nos pas, le Centrebourg nous dévoile ses atouts. Sa bibliothèque et son pôle de santé à l'étage. L'école, la maison de retraite, sans oublier bien sûr le pôle d'animation. Une grande salle de spectacle connue pour son festival, le Jarser. A l'heure de l'apéritif, l'ancien maire du village retrouve ses compagnons de jeu dans le local des poulistes. Écoutez, ce n'était pas une de mes passions, mais j'aime bien jouer aux boules. Larajas, c'est une unité, mais avec des gens qui conservent quand même leur petite indépendance, si vous voulez. Je crois que le grand avenir de Larajas, parce que c'est un grand territoire, il y a des possibilités. Et avec les difficultés que connaissent les villes et les banlieues, les gens recherchent les coins tranquilles. Et Larajas, c'est un coin tranquille. Un coin tranquille, assurément, où il fait bon vivre. Ce ne sont pas les Jarsers qui diront le contraire. Fabrice Bouchu, maire de Larajas, depuis 2014. Donc il y a beaucoup de temps passé au service des citoyens, mais ça c'est une volonté au départ. Donc on va dire que ce n'est pas une contrainte. Il faut aimer les gens pour faire cette fonction et pour avoir ses intérêts personnels en premier lieu. La priorité le matin quand on se lève, c'est qu'on pense mairie tout de suite. Je suis agriculteur, éleveur laitier en élevage conventionnel. Ma grande chance, c'est d'avoir une équipe autour de moi qui est là. Donc une équipe d'adjoints et de conseillers municipaux qui travaillent sans relâche à mes côtés. Et sans eux, je ne pourrais vraiment pas tenir la cadence. En tout cas, je les salue et je les remercie de leur engagement. Voilà, c'est une liste de rassemblement. Chacun a ses opinions personnelles au niveau de la politique nationale. Et par contre, on n'en parle pas au conseil municipal. On est dans l'échange et dans la vision des projets pour la commune. Et pour le meilleur, pour tous les habitants de la Rajas. Donc la Rajas, c'est une commune de 3 361 hectares. 1 885 habitants. Un relief typique des monts lyonnais. Mais c'est surtout une commune atypique avec ses trois clochers. Donc la Rajas, l'Aubé-Pindamur. Jadis, trois paroisses de communes qui n'en font plus qu'une depuis plus de 220 ans. Voilà, donc on a une activité économique de service et professionnelle au niveau de l'emploi, tournée vers l'agriculture et quelques entreprises de taille moyenne, on va dire. Les services à la population sont nombreux sur notre commune. Et on a une chance assez grande, c'est d'avoir plus de 40 associations au sein de notre commune qui donnent un dynamisme assez important et qui nous soulage au niveau de notre vie municipale aussi. Donc j'ai été déjà engagé au niveau agricole, au niveau syndical. J'ai été aussi pendant 15 ans sapeur-pompier volontaire. Voilà, l'un dans l'autre, bien intégré dans la commune avec aussi les écoles pour les enfants. Et c'est naturellement que le maire de l'époque m'a demandé. C'est naturellement surtout que j'ai accepté. C'était une continuité dans l'engagement, soit associatif, soit volontaire. Alors qu'est-ce que vous faites bon de votre charcuterie d'entaux ? Essentiellement, on a une grosse base de charcuterie traiteur. Et après, tout ce qui est viande, veau, bœuf et volaille, agneau. On a créé l'entreprise en 2011. Et là, ça fait trois mois, depuis fin mars, qu'on est dans nos nouveaux locaux à la Rajas. On était à la Mûre, sur le haut de la commune de la Rajas. Et donc, du coup, c'était dans la ferme de mes parents. Les marchés ont augmenté. Le volume de fabrication augmentait aussi, forcément. Et donc, du coup, maintenant, on est dans un atelier qui est à 500 mètres carrés, justement, pour respecter au plus les normes d'hygiène, déjà. Et puis, travailler différemment et mieux. La mairie de la Rajas, Fabrice et son équipe, ont vraiment tout fait pour moi, pour que je puisse rester sur la Rajas. Chose que je voulais. Et en plus, ça peut être ça. On tout fait pour que l'adaptation sur le village de la Rajas se fasse bien mieux. Et la construction aussi. On a quand même la chance d'avoir un village qui vit énormément. Et on essaye de leur rendre. Donc, du coup, voilà. Et puis, tout le monde joue au jeu. Donc, c'est agréable. Les projets pour la Rajas pour les années à venir. Donc, on en a commencé un il y a un an. C'était le projet de stade synthétique. Et la mise en place de notre nouveau PLU. Donc, ça, ça a été travaillé en fin de mandat dernier. Maintenant, au mois de septembre, c'est un projet commun avec la communauté de communes qui a la compétence de l'assainissement. On va faire le séparatif au centre-bourg de la Rajas. Donc, séparer les eaux usées des eaux pluviales. Donc, c'est sept ans, c'est six, sept mois de travail. Dans la commune, il va y avoir pas mal de dérangements avec des tranchées, avec des sens de circulation modifiés. Le CIEMLY, c'est le syndicat des eaux des Monts du Lyonnais et de la Basse-Vallée-Lugier, auquel on adhère, va en profiter pour changer toutes les canalisations d'eau potable. et on aura aussi une phase SIDER qui est pour l'enfouissement de certains réseaux. L'objectif, c'est de sécuriser l'ensemble du centre-bourg côté départemental, donc avec une accessibilité des commerces aux normes BMR et donc faire aussi ralentir la circulation. On a aussi un projet avec l'Opac, l'Opac du Rhone, sur une résidence senior. Et avec cela, il y aura une salle un petit peu associative que pourront utiliser les résidents. L'église de l'Aubépin, qui a des gros problèmes d'infiltration au niveau de sa toiture. On a retenu une entreprise un peu spécialisée là-dedans pour nous changer quelques poutres à l'intérieur de l'église. C'est un petit peu compliqué, c'est assez technique. On va en avoir pour un mois et demi de travaux. C'est la première phase sur ce bâtiment. Il y en aura une autre certainement en fin de mandat suivant l'état de nos finances. Justement pour l'intérieur de l'église qui a vraiment subi de gros dégâts par rapport à ces infiltrations. Notamment sur les voûtes. Ça fait partie de notre patrimoine dont nous sommes fiers. Ce soir, nous sommes à Larajas. Je suis avec Fabrice Dufy, le maire de Larajas pour la traditionnelle présence communale mobile. Thomas connaît bien Larajas. Il a été maire de Saint-Saint pendant quelques années. On a commencé ensemble au niveau de nos mairies respectives. Je rappelle le principe, c'est que les personnes qui sont connectées peuvent poser des questions aussi bien d'ordre local que national. Dans l'année de mandat qui vous reste, est-ce que vous comptez entreprendre des travaux à l'Assemblée nationale pour restructurer la politique en profondeur ? Notamment peut-être la reconnaissance du vote blanc. Depuis le début du mandat, j'ai fait une centaine de réunions publiques et j'essaie de croire que ce travail de proximité, la disponibilité envers chaque citoyen, peut petit à petit permettre de redonner confiance, on va dire, dans la chose publique. Le conseil des maires, le conseil de circonstruction, tout ce qui est mené à l'échelle des territoires. Je vais te faire une demande un peu officielle en tant que député de la majorité. C'est que tu interviens pour faire venir le ministre de l'Agriculture dans le département sur un sujet qui ne doit pas être d'actualité aujourd'hui, mais qui est sur l'irrigation et la collineur. Il y a un peu moins d'engouements pour se faire vacciner. Je pense que c'est dommage, d'autant que le problème, le problème n'est pas tout à fait fini. On a tous entendu parler de ce variant Delta qui est en train de pousser, contre lequel le vaccin reste efficace. Je suis pharmacien à 501 sur croise. La biologie moléculaire évolue à une vitesse phénoménale, toujours à une vitesse phénoménale. Et donc forcément, ça nous donne les capacités et on a cette chance du coup. On a cette chance de pouvoir développer un vaccin extrêmement rapidement. On a de la chance d'être en démocratie et d'être en désaccord, malgré que vous soyez médecin, comme je vous ai dit, moi j'ai potassé à mon niveau et rencontré des experts autres. Une collègue députée d'ailleurs. Merci à tous pour vos interventions. On a passé une super après-midi à la Raja, très instructive, avec plein de sujets abordés. C'est important que les édits nationaux s'imprègnent des projets de nos petites communes pour qu'ils soient reconnus et aidés à leur juste niveau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada